Merci, M. le Président. En cette première prise de parole dans cette Chambre, j'aimerais tout d'abord remercier les gens de ma circonscription de Rimouski-Nejette-Temiskota-les-Basques qui m'ont accordé leur confiance et le privilège de les représenter lors de la dernière élection. Je tiens également à souligner la contribution de mon équipe sans qui, eux, toute cette aventure n'aurait pas pu se réaliser. Également, les membres de ma famille, ma mère, mon père, mon frère ainsi que mes proches. Vous savez, M. le Président, quand on décide de faire le soin politique, ce n'est pas quelque chose qu'on peut réellement décider en quelques secondes, voire quelques minutes, voire quelques heures, mais plutôt en quelques jours, quelques mois, voire quelques années. La décision de faire le soin politique, pour ma part, a été le fruit de plusieurs jours, voire mois, voire années de réflexion. Après avoir tenté de m'accrocher sur les bancs d'école à la fin de mes études secondaires, j'ai décidé d'intégrer le marché du travail afin d'apprendre à mieux connaître les réalités du quotidien et ainsi contribuer à ma société. Après plus de dix ans sur le marché du travail, j'ai décidé d'effectuer un retour sur les bancs d'école. Tout un sacrifice pour moi de vouloir me lancer dans cette aventure, une aventure que je ne regrette pas et j'ai appris à mieux me connaître, mais également à affronter les défis de la vie qui font l'homme que je suis aujourd'hui. Je tiens également à mentionner et que je suis très heureux de voir et de constater une forte représentation maintenant des jeunes qui font leur place en politique. Au sein du cabinet fantôme du Bloc québécois, j'ai pu hériter de dossiers majeurs dans lesquels je suis très fier. Premièrement, le dossier des comptes publics. Ensuite, le dossier de la voie maritime du Saint-Laurent, ainsi que le dossier du tourisme. Par rapport à la voie maritime du Saint-Laurent, j'ai eu avec certaines de mes collègues le privilège de visiter, il y a deux semaines, le chantier maritime d'Evie, un chantier maritime dont tous les Québécois sont fiers. Un chantier maritime, cependant, qu'il n'a pas reçu sa juste part par rapport aux derniers contrats de la navale du gouvernement. La stratégie navale maritime, plus précisément, qui a accordé une faible majorité des contrats, plus précisément 2 milliards, comparativement au contrat du chantier maritime Irving, 75 milliards, et puis au chantier maritime Seaspan à Vancouver, qui a pu recevoir près de 25 milliards. Donc, c'est certain qu'on compte, nous, au Bloc québécois, faire rayonner davantage le chantier maritime d'Evie afin de recevoir leur juste part. Par rapport à l'industrie du tourisme, cette industrie vitale pour les régions du Québec et ainsi même pour l'ensemble du Québec. C'est plus de 400 000 travailleurs et travailleuses qui bénéficient de l'industrie touristique, et ça représente près de 10 % de l'économie québécoise. Plus dans le vif du sujet, j'aimerais entrer dans les détails de la dernière campagne électorale. Une campagne électorale qui m'aura permis de me connaître davantage, mais aussi de faire la rencontre de gens extraordinaires, des pères de famille, des mères de famille, des aînés, des étudiants. Tous ces gens-là avaient quelque chose en commun, la fierté de leur coin de pays. Une fierté qui ont pu me témoigner et puis me faire découvrir. Lors de cette dernière campagne, on a pu discuter de plusieurs sujets. Un sujet très alarmant et préoccupant dans ma région est principalement la pénurie de main-d'oeuvre, la rareté de main-d'oeuvre. C'est très difficile pour plusieurs entreprises de ma région et du Québec de pouvoir recruter et d'attirer des employeurs. Plus précisément, dans la région du Bas-Saint-Laurent, c'est une personne sur quatre qui a plus de 65 ans et plus. D'ici 15 ans, ce sera une personne sur trois qui aura plus de 65 ans et plus. J'ai rencontré des gens de plus de 65 ans qui auraient aimé continuer sur le marché du travail, mais ils sont pénalisés à le faire. Donc, le gouvernement doit réagir et intervenir afin de favoriser et retenir ces gens-là qui désirent contribuer à notre société. On a parlé également de tout ce qui touche la rétention des jeunes en région. Lorsqu'on n'assiste à un décroissement de la population, à la dévitalisation de nos régions, il est criant d'agir et d'intervenir afin d'assurer que ces gens-là puissent vivre et même vieillir dans la quiétude et également dans la dignité. Lors de la dernière campagne électorale, j'ai été frappé de constater qu'une MRC, plus précisément celle du Témiscouata dans ma région et dans ma circonscription, n'ont pas accès au réseau cellulaire. La couverture cellulaire est à peu près peu existante, voire même absente dans 11 municipalités sur 19. Cette couverture cellulaire-là pourtant qui est vitale pour le développement de nos régions, pour l'installation des familles, des entreprises, la compétitivité des entreprises dans la région. Donc, on doit intervenir, on doit avoir les sommes nécessaires afin de déployer les infrastructures qui doivent être mises en place pour permettre la couverture cellulaire. La couverture cellulaire qui est pourtant maintenant, selon le CRTC, un besoin essentiel. J'ai été forcé de constater également une problématique concernant le réseau Internet haute vitesse. Toujours dans cette même MRC du Témiscouata, c'est près de 41 % des gens qui n'ont pas accès un réseau Internet haute vitesse. Le programme fédéral branché pour innover, proposé par le dernier gouvernement, proposait de mettre en place d'ici 2023, les 2021 précisément, le 5 Mbps. Pourtant, le CRTC demande un seuil minimal de 50 Mbps. Je souhaite fortement que le gouvernement fédéral puisse prendre l'exemple du gouvernement du Québec et de mettre de l'avant plus rapidement la connexion de réseaux Internet haute vitesse dans l'ensemble des foyers du Québec. Toujours concernant les besoins criants de ma circonscription et des régions du Québec, il y a bien sûr le surplus de revenus garanti. Chez nous, au Bas-Saint-Laurent, c'est une personne sur deux des aînés qui ont besoin du surplus de revenus garanti et un aîné sur quatre qui est sous le faible revenu, donc près du seuil de la pauvreté. Le gouvernement doit interagir et également intervenir avec des mesures concrètes afin de lutter contre la pauvreté. Ces besoins-là sont créants. Dans ma circonscription, l'économie est très diversifiée. On a des entreprises manufacturières, on a le domaine de l'industrie agricole, le domaine forestier et également le domaine des services et autres. Je souligne d'ailleurs la présence de la ville de Rimouski au quatrième rang des villes par rapport à la Fédération canadienne des entreprises en termes de collectivité. C'est une ville qui est croissante et qui permet d'avoir des entreprises florissantes et développer notre région du Québec. Toujours selon les besoins de notre région, il y a bien sûr la mise en place des infrastructures, que ce soit autant portuaires, dans tout l'ensemble de l'Est du Québec. On peut constater, voire même les ports de Gros-Kakouna, de Rimouski, de Matane et de Gaspé. Ces ports-là, malheureusement, n'ont pas pu avoir le soutien nécessaire du gouvernement fédéral et puis de permettre le plein développement et l'épanouissement de notre région. J'aimerais intervenir sur le domaine forestier. Le mot « forêt » qu'on ne retrouve seulement qu'à une seule reprise dans le discours du Trône. Pourtant, M. le Président, la forêt au Canada, c'est près de 10 % de la superficie globale. Au Québec, la forêt, c'est près de 50 % de la superficie totale. On remarque, dans les dernières années, beaucoup d'investissements, beaucoup de subventions du gouvernement fédéral. Par exemple, en Colombie-Britannique, pour la tordeuse des bourgeons du pain. Dans les maritimes, près de 70 millions pour la tordeuse de l'épinette. Cependant, 0 $ pour la tordeuse du bourgeon de l'épinette dans l'ensemble du Québec. Donc, je souhaite grandement que le gouvernement puisse mettre en place les mesures nécessaires afin de protéger nos forêts, notre air, notre eau ainsi que nos lacs et nos rivières. Donc, M. le Président, j'ai bien hâte de voir des mesures concrètes du gouvernement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois afin d'aider et de soutenir nos régions du Québec afin de permettre de se développer davantage. Merci. Bravo. Applaudissements.